Bonjour, chers auditeurs de Réme FM, ravis de vous retrouver dans l'Encré-la-Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Moussa Sarro. Il est donc le coordonnateur du G7, section Zéginchor. Merci et bienvenue dans l'Encré-la-Plume de ce matin, Moussa Sarro. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Moussa Sarro, pour nous faire un peu votre portrait. Merci beaucoup. Je salue l'ensemble des auditeurs, en tout cas de L'Encré-la-Plume, et les fils auditeurs aussi de la radio Réme FM. Moussa Sarro, c'est un enseignant d'abord créant-main. Ça peut étonner certains, puisque je dis que les syndicalistes ne sont pas dans les classes, ils sont dans les bureaux-plumes. Je suis enseignant créant-main. Voilà plus de 20 ans que je suis enseignant créant-main. Je n'ai jamais cessé d'enseigner, toujours dans les classes et au service des enseignants. Je suis né à Zéginchor, en 24 avril 1977. J'ai étudié au niveau de l'école de Moncaché, école à Tabatabat de Zéginchor. Puis j'ai fait le CEM à l'Espage. Ensuite, le lycée du Niavon. Après avoir terminé mes études, j'ai fait le concours de volontariat. J'ai été admis avec la cinquième génération, la génération de 1999. J'ai été affecté dans la zone de l'emploi, toujours dans le département de Zéginchor. Je vous ai servi pendant plus de 4 ans. Ensuite, je suis revenu en village de Zéginchor, l'école Amadbari. Depuis 2003, je vous le sers actuellement. Et concrètement, notamment à mes activités dédicateurs, je suis responsable syndical. J'ai gravé des échelons, à savoir être secrétaire administratif du syndicat, section de Zéginchor. De quel syndicat ? Du syndicat des enseignants libres du Sénégal Authentique. J'ai été aussi le deuxième secteur national adjoint de la section de Zéginchor, avant de devenir le secteur général même, avec mon deuxième et dernier mandat, que je souhaite en tout cas finir cette année. D'accord. À côté de mes activités syndicales, je suis coordinateur de la COCDET, qui est une coalition des associations en ligne en faveur de l'éducation. Voilà, on peut résumer le citoyen que je suis, serviteur des masques. Voilà, donc à l'instant, la présentation de Moussa Sarko, donc le secrétaire général, section Zéginchor du CELS. CELS Authentique. Et également, CELS Authentique, coordonnateur du G7 également, de la région sud du pays. Nous allons parler, pour démarrer donc cette émission, M. Sarko, le 18 ou le 19 janvier dernier, le G7, section Zéginchor, avait décrété un mot d'ordre de grève. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes un syndicat. Et chacun, chaque syndicat a des militants. Et nous sommes chargés de la défense des intérêts matels et moraux de nos différents militants. Et analysant la situation, l'ensemble des syndicats de la localité, ont pu statuer sur l'actualité scolaire. L'actualité scolaire est dominée par deux faits majeurs. Oui. Il y a eu l'agression d'un directeur d'école dans la zone de Cap-Ontine, qui se trouve dans l'UF de Bignonne 2. Et il y a eu aussi le non-payement des enseignants issus du recrutement spécial de 5 000 enseignants. D'accord. Compte tenu de ces deux faits majeurs, nous avons dit qu'il faudrait qu'on marque un temps d'arrêt pour protester, pour alercer, pour s'éloigner de ces deux situations-là. C'est ce qui a motivé la grève. Nous allons y aller point par point. D'abord, le non-payement des enseignants issus du recrutement des élèves maîtres, mais également du recrutement spécial. Ils sont donc à combien de mois sans salaire ? Ça va dire en fonction, n'est-ce pas, de leur qualité. Pourquoi j'ai dit de leur qualité ? Parce que certains n'avaient pas reçu encore au mois d'aller en grève. Je parle de l'actualité au mois d'aller en grève. Certains n'avaient reçu aucun mois, octobre, novembre et décembre. D'autres, par contre, au mois de décembre, ils avaient reçu les salaires de novembre et décembre. D'accord. Il y avait d'autres, par contre, qui n'avaient pas reçu le mois d'octobre. D'accord. Et compte tenu de ces faits, parce que aussi, nous avons pu rencontrer l'autorité académique, qui nous a fait comprendre que l'ensemble des documents ont été, en tout cas, a été faits, la confection des documents, qu'il a pu envoyer au niveau de l'adage, c'est que c'est au niveau de l'adage où le problème se posait. Et qu'il nous avait promis, en tout cas, que la situation allait se rétablir dans les meilleurs d'aller. Malheureusement, la date tant attendue et les moments attendus n'ont pas pu permettre aux enseignants d'entrer en possession de leur fonds. Et pendant ce temps, dans les localités où ils servaient, il y a eu, en tout cas, des gens qui étaient en train d'être menacés de déguerrement, de logement. Ils n'avaient plus de quoi acheter leur avitaillement. Ils ne pouvaient pas prendre en salle de préoccupation. C'est les collectes au sein du même établissement qui les accompagnaient. C'est les directions de leurs écoles qui les accompagnaient, mais ça ne pouvait pas continuer. Et certains aussi n'étaient pas venus avec tous leurs bagages. Il fallait retourner dans leur zone de résidence, comme on dit, pour récupérer les bagages et venir s'en faire définitivement. Il y a tous ces facteurs-là qui viennent s'ajouter à ce cocktail. D'accord. Donc, jusque-là, certains ou la quasi-totalité des enseignants concernés par cette situation qui a favorisé la grève du G7 section Zéguin-Chor ne sont pas encore entrés dans leur fonds. Il y a une sorte de déjeuner, comme on dit. Petit à petit, certains ont commencé à récupérer leur dû. D'accord. Donc, c'était un retard pour certains. Et d'autres, deux mois ou voir combien de mois. Quel était l'écart le plus long ? L'écart le plus, c'était les trois mois. Trois mois. Le truc qui nous a aussi fait comprendre qu'il y avait certaines personnes, c'était des questions d'erreur au niveau de leur compte bancaire. Les chiffres n'ont pas été bien écrits au niveau, transcripts au niveau de leur logiciel, ce qui fait que le virement n'était pas possible. Il a fallu qu'on les appelle pour rectifier en tout cas les coordonnées bancaires. Est-ce que ceux issus du recrutement spécial sont dans ces situations à cause de leur statut ? Effectivement, c'est à cause de leur statut parce que vous savez que c'est suite aux événements du mois de mars que le président de la République avait en tout cas promis le recrutement de ses enseignants. Pendant ce temps, il y avait le recrutement normal comme on dit avec les 2500 et les 3500 enseignants comme d'habitude du recrutement du CERN. Vous savez, pour le mois de mars, le budget est déjà voté. Au mois de juillet, normalement, l'Assemblée nationale, à travers la loi recrutement des finances, devait pouvoir prendre en charge cette nouvelle donne. Malheureusement, cette nouvelle donne n'a pas encore été prise en compte, ce qui fait qu'il y a un grand retard dans la mise en place des fonds et le paiement effectué de ces enseignants. Donc, c'est un problème de procédure. Effectivement. Aviez-vous une liste, un nombre, un recensement de combien d'enseignants concernés par ce fait, surtout sur ce recrutement spécial ? Oui, on a au niveau des différentes sections, à Zignes-sur, à Bignonneia, au Sui, on n'a pas encore fait la compilation parce qu'on a demandé dans les trois départements, on a demandé au coordonnateur départemental de gérer la question en interne là-bas parce que vous savez, il y a des enseignants au niveau qui dépendent de l'univers directement et dans les enseignants qui dépendent de l'académie. Et ceux issus du recrutement du CREM, c'est quoi ? C'était quoi le problème ? Oui, le problème c'était ça aussi parce que c'était toujours le retard dans la mise en place de la procédure effective parce que vous le savez, c'est comme si nos autorités entre l'éducation nationale, la fonction publique et les pénales, c'est comme s'il n'y a pas un travail de coordination, il n'y a pas une collaboration qui fait que l'enseignant qui est recruté par la fonction publique est utilisé par le ministère de l'éducation nationale et cet enseignant doit être payé par le ministère des Finances. Souvent, donc, c'est cette absence de coordination entre les trois et les ministères qui fait que souvent au début d'année, ces enseignants ont des difficultés à percevoir leur salaire. D'accord, donc en ce moment vous êtes à l'écoute des autorités administratives ? Effectivement. Et vous leur avez donné un ultimatum ? Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement. Si rien n'est fait, en tout cas, à la fin de ce mois-là, nous serons obligés de descendre encore et d'abandonner les classes. Et jusque-là, comme vous l'avez dit, il y a eu des remontées, il y a eu des situations qui ont changé, qui sont en train de changer en ce moment. Est-ce que cela également n'est pas un début de solution ? Oui, parce qu'on ne sait pas s'ils ont pu trouver à l'arracher une solution transitoire, comme on dit, une solution temporaire. La fin de ce mois de janvier va nous éditer davantage sur l'effectivité de la prise en charge conséquente de ce problème ou bien non. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Moussa Saro, il est le secrétaire général du CELS Authentique section Ziegenchor, coordonnateur du G7 dans la région sud du pays également. Il défend la cause des enseignants issus du recrutement des élèves maîtres mais également du recrutement spécial. Pour revenir sur ces deux cas, le CREM, qui sont ces enseignants ? Pour un peu permettre à nos éditeurs de mieux comprendre ces deux catégories d'enseignants. Le CREM, c'est le concours de recrutement des élèves maîtres. C'est ce concours-là qui est remplacé le concours de recrutement des volontaires de l'éducation nationale. Vous savez, en ce temps, il y avait le concours de recrutement à travers les écoles de formation des étudiants. Après, le gouvernement a changé de politique. Dans le cadre du relèvement du taux-bis de scolarisation, le gouvernement a créé un nouveau corps des enseignants qu'on appelle les volontaires de l'éducation qui par là se devront devenir MC avant d'intégrer la fonction publique. quand on a pu relever avec le travail abattu, on a pu relever en tout cas le niveau, il y a eu la revendication syndicale qui demandait à ce que le niveau de recrutement puisse être relevé, que le temps, la durée de la formation puisse être augmentée. Il y a eu une réforme aussi au niveau du niveau de recrutement et c'est pour ça qu'on est arrivé maintenant avec la création des CRSTE, les centres régionaux de formation du personnel de l'éducation CRSTE que nous avons maintenant au niveau je ne dirais pas au nouveau type d'enseignement mais au nouveau type de recrutement qui fait que les gens ont fait le concours par étapes, il y a d'abord le concours de pré-sélection, ensuite il y a le concours de sélection même et ensuite il y a l'entretien avec le jury. Les jeunes qui sont recrutés sont appelés de les remettre et ils sont envoyés dans les CRSTE qui les forment pendant au moins 9 mois et ils sont affectés dans les écoles l'année suivante. Ils sont différents maintenant de ceux qui sont issus du recrutement spécial qui sont ceux-là ? Ceux qui sont issus du recrutement spécial vous savez de tout le temps les syndicats ont eu à décrir en tout cas le manque d'enseignants dans le système éducatif. L'insuffisance. Beaucoup d'élèves sont laissés en rate. Beaucoup d'enfants ne viennent plus à l'école. Des classes sont fermées. Des élèves ont refusé à certains élèves le droit à l'éducation et on a constaté que de nombreuses salles de classe sont fermées parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Le recrutement de 3 500 ou de 2 500 enseignants ne permet pas de combler le gap parce qu'il y a plusieurs enseignants qui vont à la recherche il y a les malades et autres il y a la population et le gouvernement le gouvernement du Sénégal a été nécessaire en tout cas par rapport aux événements du 23 mars pour satisfaire la revendication des jeunes en termes d'emploi le gouvernement a pu recruter 5 000 enseignants et c'est pourquoi on a fait un recrutement spécial parce que c'est dépendant du recrutement du concours de recrutement des élèves ici il s'agit de prendre tous ceux qui vont déposer et qui sont en âge d'aller enseigner et qui ont pu avoir le diplôme professionnel au niveau académique c'est pourquoi même le privé parce que beaucoup d'enseignants servaient dans le privé ils ont eu le diplôme professionnel ils ont pu déposer au niveau du ministère et ils ont été sélectionnés pour aller servir ils ont bénéficié juste d'un moment de déçage de formation de partage de connaissances avec la direction de la formation et de la communication puis on les a mis en service dans les différentes IEA du Sénégal donc voilà un peu la différence entre ceux qui sont issus du concours de recrutement des élèves maîtres et ceux qui sont issus du recrutement spécial et tous ces deux ont un commun donc d'être novices effectivement ils ont tous en commun d'être novices des nouveaux dans le système éducatif géré par l'État du Sénégal public parce que les autres ont eu au moins l'expérience dans le privé catholique ou dans le privé laïque comme ça ou bien ils ont eu à faire des stages dans les écoles publics même mais en tant que stagiaires ils ont eu à faire leurs examens professionnels le CAP le certificat élémentaire d'appui de pédagogie ou bien le CAP le certificat d'appui de pédagogie ils ont leur diplôme en main mais compte tenu du pay de leur salaire qu'ils ont au niveau soit c'est des bourses qu'ils ont au niveau du privé ou bien c'est des salaires modiques ils ont préféré en tout cas rejoindre l'appel du président de la République pour servir l'État d'accord ils ont été affectés certains dans le sud du pays certainement ils sont vos petits frères comment est leur intégration aujourd'hui l'intégration a été facile dans la mesure où vous savez l'enseignant est très solidaire effectivement dès qu'un collègue arrive en zone il se présente au niveau de l'épaule c'est le directeur qui le présente aux autres collègues et rapidement il est pris en charge en termes de logement en termes de restauration comme on dit le temps que la personne s'installe soit il va habiter en groupe avec les autres enseignants qui sont là-bas soit il va habiter ses autres enseignants attendant la fin du mois vraiment qu'on lui trouve un logement à part pour qu'il puisse se prendre en charge effectivement au niveau aussi pédagogique au niveau pédagogique aussi l'équipe pédagogique est déjà là soudée parce qu'ils n'ont pas eu assez de formation certainement vous l'avez dit certains ont été dans les écoles privées catholiques entre autres mais aujourd'hui même si l'enseignement demeure le même mais c'est un changement donc d'atmosphère d'environnement l'environnement 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 pédagogique va changer l'environnement humain aussi va changer parce que là-bas c'était des enseignants du privé catholique ou du privé laïque là c'est des enseignants du public la façon de gérer l'environnement aussi va changer donc tout ça là pléthore d'élèves également faire face à d'autres réalités autres que celles du privé exactement ensuite la plupart des écoles du privé vous savez sont dans les centres urbains et ici souvent les enseignants sont affectés en zone rurale parce que là-bas où le besoin se fait le plus sentir donc il y a le changement aussi du milieu aussi alors donc dans l'ensemble tout s'est passé bien pour leur intégration en quelque sorte dans le sud du pays je dis dans le sud du pays pour bien préciser effectivement parce que les écoles que nous avons en tout cas auprès des directeurs d'école auprès de nos commandes responsables de zone mais auprès de même aussi que nous avons rencontré il n'y a pas de problème d'intégration à ce niveau d'accord je rappelle chers auditeurs que nous recevons Moussa Sarrou le secrétaire général du CELS Authentique section Ziegenchor coordonnateur du G7 section Ziegenchor également il a également porté la cause des enseignants issus du recrutement des élèves maîtres mais aussi du recrutement spécial Moussa Sarrou il y a également un autre point qui vous a fait sortir ou décréter un plan d'action donc un fait concernant un directeur d'école de Cafountine qui a été agressé parlez-nous de cette histoire qu'est-ce qui s'est passé exactement effectivement ce qui s'est passé c'est qu'au niveau de l'école élémentaire de Cafountine et vous savez dans ces différentes écoles en général les directeurs ne sont pas déchargés un directeur non déchargé ça signifie qu'il est directeur de l'école il gère l'administration de l'école mais il est aussi enseignant crin en main ce qui fait que souvent même s'il a un bureau comme on dit qu'on appelle direction il est obligé d'être dans une classe pour enseigner il s'est trouvé qu'il y a un ancien élève de l'école qui a réussi au CST de cette histoire de fin d'études élémentaires et cet élève est venu en retard au niveau du SEM constatant qu'il ne peut pas entrer au niveau de l'école il a préféré regroucer le chemin et passer au niveau de l'école élémentaire réclamer son diplôme vous savez les diplômes souvent sortent deux ans trois ans deux fois même quatre ans deux fois même plusieurs années après l'obtention et il est passé le premier jour le directeur était en classe il a demandé appelé le directeur on lui a dit que le directeur est en classe il s'est impatienté parce qu'on lui a dit que le directeur a commencé un cours avec les élèves et que le directeur ne pouvait pas couper en tout cas ce cours arrêter ce cours là vous venez répondre et repartir donc il y avait un coup connecté de la leçon de patienter que le directeur termine la leçon venu nous servir il a fait du bruit il est parti il n'a pas voulu attendre un autre jour encore il est revenu avec le même scénario aussi de l'autre côté de l'école il n'a pas pu accéder à son école parce qu'il est venu en retard il a préféré repasser encore dans cette école élémentaire pour récupérer son saison le même scénario s'est posé et quand ce même scénario s'est posé cette fois-ci il a essayé de patienter comme on dit quand le directeur est venu sortir de la classe pour venir le servir dans la discussion le directeur a voulu savoir si c'était la même personne qui faisait du bruit la fois dernière quand on lui a dit il s'en est suivi en échange et le jeune a pu assommer en tout cas donner un coup de poing au directeur et puis il a fui les collègues n'avaient pas vu la scène se dérouler c'est quand ils ont vu le directeur poursuivre le jeune ils ont su qu'il y a un incident au niveau de cette école là bon comme il est jeune il est plus en tout cas actif il a pu s'échapper comme on dit et les enseignants de la localité en tout cas ont décidé de se réunir et de voir dans la limite du possible ce qu'il y a de l'idée de faire voilà un peu en tout cas ce qui s'est passé au niveau de la zone de Capontine précisément à l'école élémentaire 3 M. Sarrot quelle est la suite qu'est-ce qui s'est passé après ce qui s'est passé après c'est que les enseignants de cette localité là de la zone Capontine se sont réunis et ont dit qu'il faut de laver cet affront il faut de marquer un temps d'arrêt pour sensibiliser davantage sur ces formes d'agression parce que cet enfant a dit qu'il reviendra encore donc déjà c'est une forme de menace plus en plus le contexte aussi est tellement chaud nous avons tous vu l'année dernière avant la première des classes que beaucoup d'enseignants ont été agressés au niveau du Sénégal il y avait une sorte de spirale de violence des élèves envers l'école mais aussi surtout envers les enseignants et leurs professeurs les collègues se sont réunis les directeurs d'école de la zone qu'on appelle aussi les directeurs d'école s'est réunis aussi pour apprécier la situation nous avons pu recevoir la visite de l'inspecteur de l'éducation de la formation de la zone qui est partie de la situation et nos collègues sur place ont décidé de faire une journée d'action c'est comme ça qu'ils ont pu déclater 96 heures de non-cours dans la zone de grève pour manifester leur mécontentement mais aussi donner un signal fort aux parents d'élèves et à l'autorité afin que ces faits soient sanctionnés quand nous avons été informés de la situation le secteur général du syndicat concerné par l'élément le directeur d'école le CELF s'est rendu aussi sur place pour s'enquer de la situation et son syndicat a décrété aussi un mort d'ordre de 112 heures en guise de solidarité à leur collègue nous avons été saisis au niveau régional et nous nous sommes dit qu'il faut nous réunir pour voir le déroulement de la situation et sur place la victime a porté plainte au niveau de la gendarmerie le commandant a entendu la victime et le commandant a entendu aussi l'agresseur qui était au début arrêté puis relâché soit disant qu'on doit entendre d'autres témoins et jusqu'au moment où nous parlons le dossier traîne le dossier traîne au niveau de la gendarmerie et c'est récemment qu'on nous a dit que l'enquête est bouclée que la gendarmerie a transmis le dossier au procureur qui va statuer sur la suite d'agent d'accord donc ici également vous attendez les autorités concernées pour que cette affaire puisse suivre son cours normal vous êtes à l'écoute en tout cas effectivement nous sommes à l'écoute parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un parce que si on l'avait fait à un agent de la police ou un agent de la gendarmerie je vous dis que cette personne ne va même pas rester une seconde dehors parce que c'est trouver un agent de l'administration sénégalaise dans son lieu de l'agresser ça c'est des taux grave ensuite il s'ensuit une agression physique sur la personne tout à l'heure vous avez fait une situation nationale mais l'on sait que ce phénomène est récurrent dans le sud du pays à Kolda souvent on dénonçait également l'attaque ou l'agression d'enseignants par des camps courants entre autres aujourd'hui quel est le message justement que vous voulez donner dans ce cadre le message que nous voulons donner c'est qu'il doit savoir que l'enseignant c'est un agent de l'administration qui est venu pour servir pour donner une éducation donner une instruction aux enfants de la localité pour que demain ces enfants soient ceux qui vont trouver les solutions à nos différentes difficultés pour développer le pays par conséquent la population doit vivre en harmonie avec l'école parce que l'école est dans le milieu la population doit vivre en harmonie avec ceux qui sont venus servir l'état dans ce milieu en leur ouvrant leurs portes en collaborant avec eux mais aussi les enseignants doivent aussi trouver un arbre de paix dans cette localité pour qu'ils puissent faire le travail correctement sans pression en tout cas sans soucis d'agression sans soucis en tout cas d'être perturbés dans le travail qu'ils sont appelés à faire et qu'est-ce qui selon vous est la cause souvent de cette défiance la cause de cette défiance est liée à plusieurs facteurs il y a d'abord le fait que le gouvernement du Sénégal est le premier responsable de ce fait-là c'est qu'on jette le discredit sur les enseignants donc la clichardisation de la fonction enseignante en quelque sorte effectivement donc à chaque fois que nous sommes en grève le gouvernement au lieu de régler la situation de la grève au lieu de discuter avec les enseignants on jette le biscuit sur les enseignants ils gagnent trop l'argent ils sont nuls ils sont faibles ils ne sont pas bien récutés ils n'ont pas le niveau alors que tout ça c'est le gouvernement qui récute les enseignants la deuxième chose c'est que de plus en plus dans ce pays il y a des gens qui veulent séduire en donnant de leçons alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils appartiennent à une mouvance résidentielle ou quelque chose comme ça ils ont eu un problème avec un enseignant ils essaient de prendre le micro pour jeter le disque du davantage sur les enseignants toujours dans la diabolisation dans la diabolisation et quand on diabolise l'enseignant quand on fragilise cette fonction l'enseignant devient en tout cas vulnérable passe à toutes sortes d'attaques venant de la société nous assicions en son temps à des agressions dont les auteurs étaient les parents de l'élève votre enfant a été frappé votre enfant a été victime d'une inégalité d'une ségrégation votre enfant a été battu par un autre élève dans la classe les parents de l'élève sans comprendre vient à l'école et commence à respecter des fois il s'en suit des gestions douleuses des fois même des bagarres entre un enseignant et un parent de l'élève c'est des agressions qu'on connaissait on connaissait aussi des agressions ou des écoles qui n'étaient pas sécurisées il n'y avait pas de mieux de clôture nous voyons des gens qui ont des déficients en tout cas des déficients mentaux venir à l'école perturbés mais cette fois-ci c'est des élèves même et ça l'autre facteur c'est quoi c'est que nous sommes dans un monde qui est devenu un monde violent des jeunes un manque d'éducation familiale ou d'éducation sociétale commence à devenir violent et agressif par rapport à toute autorité qui se dresse devant eux ils ont le sentiment qu'il faut contester tout ordre ils ont le sentiment que rien ne peut s'opposer par rapport à leur volonté à leur désir et malheureusement l'enseignant est le premier rempart dans la société à pouvoir dire non il stoppe à cette dérive au forceps c'est quoi par exemple parce que l'enseignant va essayer dans sa classe de vouloir régulariser la classe l'enseignant va vouloir en tant que principal de thème ou même proviseur de vouloir régulariser réguler l'ordre au niveau de son enfance de son établissement et ces jeunes en l'âge de puberté qui ont l'envie de contester pour refuser tout ordre lié en tout cas à la réglementation de l'espace scolaire il va se sentir un peu à l'étroit dans cette espace et il va vouloir contester aussi les décisions qui sont plus ennuis de cet âge je rappelle chers auditeurs que nous recevons Moussa Sarrou il est le secrétaire général du CELS authentique section Zéguin-Chur Moussa Sarrou parlons à présent du problème des enseignants partons d'abord des problèmes spécifiques vous concernant dans la région sud du pays que peut-on retenir quelles sont les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés à Zéguin-Chur les difficultés sont liées surtout à la question pour la carrière à la question de lenteur administrative comme au niveau national comme au niveau national mais c'est beaucoup plus prégnant ici parce que nous sommes très loin de Dakar très loin de Dakar où l'enseignant est obligé de perdre une semaine de cours pour aller à Dakar pour chercher un interlocuteur pour connaître déjà sa situation administrative revenir chercher les pièces qu'on lui demande pour retourner encore pour pouvoir déposer et souvent on lui dit qu'il n'y a même pas de place de dossier d'accord d'abord la question de lenteur administrative mais aussi il y a la question aussi de la sécurité des enseignants qui aujourd'hui revient avec la question de ces agressions mais aussi vous savez que nous sommes dans une région peu stable d'accord vous faites allusion à la crise à la crise et nous sommes les premiers représentants de l'État nous sommes dans une région où ceux qui sont en train de se battre comme on dit réclament l'indépendance et quand on réclame l'indépendance c'est parce qu'on a un drago national c'est parce qu'on a des symboles on ne voudrait pas que les symboles de celui que l'on pense être l'occupant puissent être enseignés à nos enfants comme on dit d'accord par conséquent dans certaines localités les enseignants vont avoir peur d'enseigner les notions de civils de drapeau national de l'île national du Sénégal vous constatez un peu il y a aussi la question aussi parce que vous le savez dans certaines localités même l'armée n'osait pas y aller et qu'on a pu envoyer des enseignants là-bas sans arme il y a la question de l'accessibilité aussi de certaines zones qui posent problème en somme ce sont les problèmes entre autres les grandes lignes je dirais donc des problèmes que rencontrent les enseignants dans le sud du pays aujourd'hui il y a l'environnement aussi qui compte l'environnement quand il n'y a pas de l'environnement scolaire c'est quoi c'est que nous avons beaucoup d'abri provisoire ah oui beaucoup d'abri provisoire même au sein de la ville même la commune des Unions-Chord à moins de 2 km de la gouvernance et moins d'un km de la préfecture il y a des abri provisoires et quelles sont les conséquences justement de ce fait que vous venez d'évoquer les conséquences c'est quoi c'est que vous savez nous sommes dans une région pluvieuse ce qui veut dire que jusqu'au mois de novembre on ne peut pas dresser les abri provisoires qui sont faits de huttes de clintins et de bâtons comme des piquets comme on dit le sable est toujours mouillé donc tant que l'hivernage ne s'arrête pas et que vous savez jusqu'au mois de novembre l'hivernage souvent à travers les arbres qui sont là et autres donc les cours vont démarrer mi-novembre ou début décembre et l'hivernage aussi va arriver très tôt encore il faut enlever très tôt mais ce qui va se passer c'est que durant les moments de fraîcheur il y aura beaucoup de vent qui viendra au niveau de ces classes les élèves vont groulotter et quand on a souvent froid on ne peut pas suivre correctement nous sommes en train de groulotter et quand le moment aussi de la perte de chaleur non seulement il y a la poussière qui arrive avec le vent ça pose problème on ne peut pas suivre correctement mais aussi il y a la question des rayons du soleil aussi qui se posent et que souvent les élèves ont des difficultés à apprendre dans des conditions vraiment permettant de pouvoir réussir comme d'autres écoles du Sénégal autant de problèmes et l'abandon surtout des jeunes filles dans cette localité est-ce que le taux a baissé ? l'abandon 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 est global ce n'est pas seulement lié aux filles seulement pour les filles c'est lié aux questions aux surcharges ménagères les activités de ménage à la maison donc souvent beaucoup de filles ont des difficultés il y a la question des grossesses précoces et le mariage précoce également le mariage précoce dans certaines zones rurales les grossesses précoces parce que souvent les parents ne sont pas suffisamment informés qu'après l'accouchement la jeune fille peut reprendre les études souvent on préfère fuir on ne veut pas que les gens sachent qu'on est en état de grossesse on va rester au village on va rester jusqu'à ce qu'on vous exclut pour raison d'absence c'est après 4-10 mois un an après qu'on saura que cette fille qui ne venait pas à l'école était en état de grossesse passée par là parce qu'il n'y a pas souvent un suivi dégué entre l'école et les parents par rapport au travail des enfants mais pour les garçons c'est lié principalement à deux faits le phénomène le phénomène des motos Jakarta parce que cela a impacté sur l'enseignement des élèves effectivement parce que la plupart de ces jeunes qui sont avec les motos Jakarta c'était des élèves ils nous arrivent même de croiser d'arrêter une moto Jakarta et qu'on constate que c'est notre élève qui a abandonné l'année même les classes qui nous prend sur sa moto et c'est lié à la précarité c'est lié à la précarité non seulement à la précarité parce que les parents n'ont pas souvent de moyens pour l'inscription de leurs enfants qui est trop cher pour l'achat de fourniture de tenue aussi qui est trop cher la famille n'a plus de bras valides pour trouver en tout cas les moyens de subsistance on préfère que notre enfant soit à l'école et puisse en tout cas se débrouiller à voir quelque chose pour la famille vous avez fait allusion à deux aspects le phénomène des motos de Jakarta et le deuxième le deuxième c'est l'espoir de l'utilisation des enfants dans la frillière Anakad c'est surtout en zone d'hydroal qu'est-ce qui se passe nous avons deux saisons d'Anakad pendant ces deux saisons d'Anakad les enfants quittent les classes pour aller accompagner les parents au niveau de la quête des noirs d'Anakad parce que c'est une frillière qui est assez prometteure comme on dit et c'est des moyens de subsistance pour la famille soit ils sont exploités en tant que fils de la maison comme on dit parce que le papa doit vendre ses noirs soit c'est quelqu'un qui va les exploiter pour les payer pour les donner de l'argent par rapport au ramassage ils sont issus toute la journée ils sont épuisés pendant toute la période de récolte ils ne viendront jamais à l'école et compte tenu de cela ils vont s'absenter ils vont avoir de mauvaises notes ils seront soit exclus c'est eux-mêmes qui vont voir que c'est tellement fructifiant de travail ils vont abandonner l'école et continuer d'en servir en un cadre qui est pratiquement composé de 16 ans et qu'est-ce qui est fait en retour pour changer la donne pour sensibiliser assez les parents d'élèves en vue de maintenir les enfants dans les salles de classe il y a des organisations telles que la COSIDEP dont je suis un acteur il y a les autres organisations telles que la fédération d'Inbaya telles que ENDA qui sont en train de s'activer dans les différents quartiers pour sensibiliser les parents par rapport à ces deux phénomènes des Moutojakata qui souvent aussi amènent des grosses précoces mais aussi les parents par rapport à l'utilisation et l'exploitation économique des enfants dans la fée en acte et vous sentez l'impact de leur travail justement dans cet impact il y a souvent des retours d'école il y a souvent des retours d'école c'est-à-dire on parvient en tout cas à négocier avec des principaux de SEM avec des directeurs de SEM pour le recasement de ces différents enfants-là qui avaient pratiquement abandonné mais il y a aussi nouvellement l'installation d'un programme qu'on appelle IESA et des Passerelles qui aussi permet aussi de récupérer ces enfants-là qui sont un peu en déperdition scolaire comme on dit Je rappelle chers auditeurs que nous recevons Moussa Saro il est le secrétaire général du CELS Authentique section Zigenchor Moussa Saro la dernière partie de cette émission aujourd'hui comment vous présagez cette année scolaire cette année scolaire commence à être perturbée et sera perturbée davantage Pourquoi ? Si rien n'est fait Pourquoi ? Parce que déjà nous avons trois syndicats qui sont en mouvement Il y a d'abord au niveau du moyen secondaire le SEMS et le QSEMS Tout le monde sait que le SEMS et le QSEMS sont les deux syndicats majoritaires au niveau du moyen secondaire ils ont gagné plus de trois quarts des effectifs du moyen secondaire il y a au niveau de l'élémentaire le SADES qui est un syndicat aussi de l'élémentaire qui a commencé en tout cas ce mouvement du moins et je viens de voir que le GF va se mettre en tout cas en ordre de bataille et pendant ce temps il y a cinq organisations membres du GF à savoir le CELS le CELS authentique l'UDEN et le SEMS qui sont en train de fuiter leurs armes bientôt ils vont s'adresser en tout cas à la communauté éducative et ils vont dire la conduite à tenir parce que pour nous il fallait attendre la dernière région de monitoring avec le gouvernement pour faire une évaluation effective et plan de position le monitoring a été fait l'évaluation a été faite nous allons nous adresser à la communauté éducative aux différents acteurs de l'éducation pour leur informer de notre position par rapport à ça et probablement ce que je vois venir en tout cas ne pèse pas quelque chose de bon donc on va vers un mouvement d'ensemble exactement on va vers un mouvement d'ensemble non seulement du GF du G20 mais aussi vraiment des autres syndicats qui n'appartiennent pas à ces différents cas vous avez parlé tout à l'heure du monitoring comment vous l'appréciez vous personnellement personnellement nous apprécions le monitoring de certains aspects comme on dit il y a des avancées significatives mais dans d'autres il n'y a pas d'avancées significatives quand vous prenez par exemple la question de l'entreprise administrative nous savons qu'il y a des efforts énormes qui sont en train de s'être fait et ces efforts sont liés notamment à l'installation des bureaux relais que le ministère de la fonction publique est en train de mettre un peu partout J'ai récemment a réceptionné son bureau relais et beaucoup d'enseignants ont pu bénéficier des services de ce bureau relais et c'est là qui tête pratiquement la question de l'entreprise administrative qui était vraiment un gros détranglement par rapport aux enseignants mais aussi il y a aussi la question du paiement des rappels d'intégration de validation où on sait que maintenant il y a une sorte de transparence dans le traitement des dossiers avec la dématérialisation en tout cas des dossiers liés à ça le ministère de l'économie de finance est en train de faire des efforts même si nous pensons qu'il doit davantage accélérer le processus augmenter le nombre de personnes bénéficiaires en tout cas de ces différents rappels d'intégration d'avancement et de validation la fonction publique doit davantage faire d'efforts par rapport aux mouvements du personnel aux avancements automatiques mais aussi aux avancements au choix pour rappeler rapidement les dossiers pour sortir les documents liés à ça et que ces derniers puissent l'amener au niveau des finances et que les finances sont en face de même par rapport au traitement salarial mais pour les blocages il y a la question des DMC qui pose problème tout le monde sait que le travail de l'enseignant se fait à la maison l'enseignant a besoin d'un toit qui lui permet de faire correctement son travail mais aussi il y a la question du système de l'énumération pour la question du système de l'énumération le gouvernement vous avait dit d'attendre l'étude l'étude est déjà faite le gouvernement refuse de partager l'étude le gouvernement refuse de prendre l'étude et pendant ce temps on constate qu'au niveau du secteur de la pêche des activités maritimes et au niveau du secteur de la difficulté le gouvernement a commencé à octroier des indemnités à des gens qui sont là-bas alors que celui qui nous avait promis qu'il n'allait toucher à aucune indemnité à aucune situation tant qu'il ne fera pas l'étude tant qu'il ne s'agérera pas sur le même temps avec l'ensemble des organisations syndicales pour discuter en tout cas de la posibilité sur la question du système de l'énumération et vous y voyez en cet acte une discrimination une discrimination mais une sorte de défiance aussi parce qu'ici rien ne s'offre il faut lutter pour la voie et que le gouvernement nous indique la bonne voie c'est-à-dire la bonne voie c'est la lutte pour obtenir ce que nous devons obtenir donc une paralysie totale certainement on va vers et aujourd'hui pourquoi selon vous le gouvernement tarde à matérialiser certains accords le gouvernement vous savez toujours je suis le directoire je suis le directoire parce que pour eux ils ont d'autres engagements ils ont d'autres priorités comme la politique par exemple comme la politique et chaque fois quand nous leur parlons ils nous parlent de normes et pendant qu'ils nous parlent de normes pendant qu'ils nous parlent de raréfaction des ressources on voit de l'autre côté comme une sorte de sabotage tout le monde a vu durant la campagne électorale les moyens colossaux qui sont sortis et les moyens colossaux qui sont sortis tout le monde sait que ceux qui les ont fait sortir appartiennent à la mouvance présidentielle ça veut dire qu'ils occupent des postes de responsabilité avec des budgets ça veut dire qu'il n'y a pas raréfaction des ressources encore ce qui nous prouve qu'il n'y a pas raréfaction comment on peut donner à des secteurs tel que le secteur des activités maritimes tel que le secteur de l'agriculture le secteur des finances vous augmentez les indemnités parce que ce qui ne se passe pas c'est qu'on augmente les indemnités à hauteur du salaire intégral de l'enseignant c'est ça qui pose problème quand on octroie à des agents du ministère de l'agriculture ou des activités maritimes des indemnités uniquement à 300 000 francs et 300 000 francs rares sont les enseignants qui l'ont en termes de salaire c'est les enseignants qui sont souvent à 3 ans 4 ans de la retraite quand ils ont plafonné qu'on appelle enseignants profs de crise est un chef principal de classe exceptionnelle souvent ce sont ces derniers indemnités et salaires de base confondus qui obtiennent 300 000 francs 320 000 francs comme salaire avec tout le travail qu'ils ont eu à faire et quantiquement à la retraite ils perdent beaucoup d'avantages et pendant ce temps un autre agent de la fonction publique a pour indemnité seulement en dehors de son salaire de base en dehors des autres indemnités on vient de l'augmenter 300 000 francs encore de plus vous voyez cette ségrégation cette inéquité dans la gestion des gens de l'état c'est pourquoi nous devons lutter lutter davantage pour que cette inégalité puisse cesser nous ne devons pas être les victimes de cette inégalité il faut dès qu'on nous regarde il faut qu'on passe à l'enseignant parce que l'enseignant c'est lui qui façonne c'est lui qui façonne le futur citoyen et c'est ce futur citoyen qui doit trouver les solutions des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui si nous ne sommes pas bien payés nous allons être démotivés découragés et nous n'allons pas pouvoir donner les bons enseignements à l'apprentissage nous n'allons pas pouvoir former les bons élèves et ces bons élèves les élèves ne pourront pas devenir de bons cadres dans ce pays ils ne pourront pas devenir de bons scientifiques ni de bons statèges pour trouver les solutions à nos différentes préoccupations donc on ne pourra jamais être émergents on va sentir l'émergents mais on ne pourra jamais être émergents c'est sur ce plaidoyer que nous refermons cette émission Moussa Sarrou ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume le plaisir partagé en tout cas merci merci voilà merci encore une fois Moussa Sarrou le secrétaire général du CELS authentique section Ziegenchor également coordonnateur du G7 section Ziegenchor toujours nous avions parlé donc du non-payement ou du retard de salaire des enseignants issus du recrutement des élèves maîtres mais également du recrutement spécial mais également des agressions des enseignants dans le sud du pays notamment à Kafountine ça a été un plaisir encore une fois pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume merci à vous également chers auditeurs merci on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h bonne suite des programmes sur MFM